Musique Aujourd'hui se déroule la présentation des grands projets de fin d'études des étudiants d'Irtsup. Près de 200 projets partout en France, présentés devant des professionnels et devant le grand public. A ce stade de la formation, les étudiants partagent avec des professionnels qui sont membres du jury leurs convictions fortes autour des sujets de société, autour de la santé, de l'écologie, du développement durable, de l'entreprenariat. Des sujets qui les portent et des sujets dans lesquels ils croient avec un regard de designer. Avec tout ce qu'on a pu apprendre, on peut le mettre à profit dans un projet qu'on a concrétisé depuis un long moment et qu'on peut présenter aujourd'hui. Je vais un peu démontrer comment ce projet est arrivé, comment j'ai mis en place, montrer que mon projet a l'intérêt et de la pertinence. Un peu d'excitation aussi, j'ai hâte de passer. Musique Ce qui m'enthousiasmait, c'est quand même des jeunes personnes qui ont des projets qui pourraient déboucher sur une entreprise, les en main déjà. Il y a effectivement un champ incroyable et un niveau de qualité d'enseignement qui me semble assez complet. Tant sociétal que sur le plan de la direction artistique et de la technique. Alors il y a la qualité des travaux, mais il y a aussi la manière dont on explique. Est-ce qu'on va adhérer au projet ? Est-ce qu'on va comprendre le projet ? Parce que là, c'est un petit peu, je dirais, une phase d'échange. Pour eux, c'est je plonge dans le grand bain. Musique Ils sont vraiment opérationnels. Des gens qui savent définir un projet, le penser, l'analyser, l'évaluer, le tester et puis le réaliser. Voilà. Et donc ça, pour moi, ce sont des qualités complètes de designer. Ce qui a été aussi assez intéressant, c'est le niveau. Le niveau de précision, le niveau d'implication que j'ai pu voir auprès de tous. On sent une grande maîtrise des sujets. Ça peut venir du suivi, je pense, pédagogique, mais aussi, je pense, de la professionnalisation. On sent que tous les secteurs sont connus, sont maîtrisés. Autant sur le motion, on voit qu'il y a une performance sur le branding. Et inversement, on sent que les différentes disciplines sont assez entremêlées. Et qu'il y a une grosse curiosité qui est piquée un petit peu par une passion inhérente à l'ensemble des étudiants. On a quasiment 100 professionnels sur toute la France qui viennent rencontrer nos étudiants. C'est un succès parce que c'est un moment fort de rencontres, de partage, d'échanges avec des gens qui ont des convictions. Des étudiants qui ont vraiment envie de montrer leur valeur, qui ont vraiment envie de changer les choses. Donc ça, c'était vraiment le côté très positif aujourd'hui. Être créatif et un designer aujourd'hui, c'est aussi avoir la volonté de modifier la marche du monde et de croire dans ce qu'on fait pour le porter au plus haut niveau possible. Sous-titrage Société Radio-Canada